bonjour à tous voici votre horoscope pour l'année 2021 alors vous pouvez vous le savez avoir des consultations avec zoe et avec moi vous avez le live du jeudi soir de 9h à 10h30 et tous nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes vierge et ascendant vierge dans votre horoscope 2021 le travail le travail est encore le travail étant donné que plusieurs planètes vont se trouver en verso qui est votre secteur du travail donc on a jupiter et saturn qui dès le mois de janvier sont dans ce secteur alors saturn bon vous savez restreint et jupiter amplifie alors bon qui va gagner alors peut-être que vous avez des des vues sur quelque chose sur un poste où vous pourriez donner le meilleur de vous même mais saturn vous dit il faut attendre c'est pas le moment où le poste n'est pas libre pour l'instant toujours est il que vous serez un petit peu frustré mais bon un vous l'obtiendrez à un moment ou un autre et surtout si vous êtes du deuxième décan parce que uranus va venir vous aider vous donner une espèce de liberté d'expression de liberté de penser qui va certainement vous permettre de d'obtenir ce que vous voulez un quoi que ce soit vous pouvez aussi prendre votre indépendance et décider d'être votre propre patron à vraiment le deuxième décan va avoir des opportunités pour se libérer de certaines contraintes qui seront importantes d'autant plus que saturn va également avancer en verso jusqu'au milieu du du deuxième décan et que donc si vous êtes né vers les 4 5 avant les 4 5 septembre eh bien vous vous serez un petit peu freiné par saturn mais je pense que saturn c'est la raison c'est comment dire le côté raisonnable qu'on peut tous avoir à un moment ou à un autre et que la raison vous en vous dira eh ben c'est peut-être pas le moment de faire ce que j'ai envie de faire ou alors faut que je prenne le temps 1 que je construise mon projet parce qu'il s'agirait d'un projet très certainement on est dans le registre du travail je le répète mais dans le registre des projets de boulot 1 aussi pas uniquement je pense pas que vous aurez peut-être que vous n'aurez pas envie de rester là où vous êtes et que bon ce sera difficile puisque il ya saturne pour vous de lâcher là où vous êtes alors que vous avez une belle opportunité ailleurs c'est très possible ou que vous avez l'opportunité de monter votre propre affaire certains on verra pourquoi tout à l'heure vont peut-être avoir l'occasion de s'associer côté boulot justement alors là je vais plus vous parler d'attitude de comportement de façon de faire parce que les planètes dans votre secteur 6 c'est aussi ça ce sont vos méthodes vos horaires la façon dont vous organisez vos journées et là bon d'habitude vous fonctionner beaucoup sur les habitudes 1 la vierge c'est votre c'est votre truc les habitudes parce que elles sont rassurantes sécurisante et que vous avez besoin de ça mais avec la conjoncture de cette année il semble quand même qu'il va falloir un petit peu changer évoluer dans vos méthodes dans votre façon de travailler et même dans votre façon d'être en relation avec les gens avec qui vous travaillez avec jupiter il faudrait être un petit peu plus chaleureux un petit peu plus amicale sans nouer des amitiés parce que souvent les vierges ne n'aiment pas ça de nouer des amitiés sur le lieu de travail mais votre intérêt c'est quand même de bien vous entendre avec les gens qui vous entourent si vous voulez pas qu'ils vous pourrissent l'existence or avec saturne en 6 1 il est possible que vos collègues vous pourrissent l'existence si vous n'êtes pas plus petit peu plus chaleureux un petit peu plus si vous faites si vous ne vous intéressez pas un petit peu plus à eux je sais bien que c'est important pour vous de vous concentrer sur ce que vous faites et vous êtes très certainement il ya un climat qui peut vous permettre de vous concentrer sur vos objectifs professionnels mais bon il faut pas oublier que vous n'êtes pas seul au monde et que il faut être un petit peu aimable si vous voulez pas que votre quotidien soit une suite que les petites colères s'accumule contre vos vos collègues parce que il vous tourne le dos ou parce que ils font comme si vous n'étiez pas là ça peut changer mais ce sont vos comportements qui feront que ça changera ce sont pas vos collègues qui changeront vous dans votre attitude peut-être que vous les ferez changer de comportement mais d'eux-mêmes non ça ne s'arrangera pas tout seul ça vous pouvez en être certain alors côté coeur certains pourraient avoir une bonne surprise je parle surtout du premier décan les autres bon c'est un petit peu plus compliqué parce que le boulot va prendre de la place c'est que bon alors peut-être vous serez tomberait amoureux de quelqu'un autour de la machine à café comme on dit que quelqu'un du que vous voyez un fournisseur je sais pas quelqu'un va vous plaire et que vous allez commencer à y penser et quand une vierge se met à penser ça prend une certaine réalité mais bon il ya une période où vous pouvez faire une vraie rencontre qui peut compter et bien c'est la période de mai à juillet où vous allez avoir jupiter face à vous alors ça peut donner effectivement une rencontre importante mais aussi le début d'une vie commune d'un paxe ou d'un mariage aussi un jupiter préside au mariage c'est la loi elle représente entre autres la loi donc il est très possible en plus de ça mais à juillet c'est la saison des mariages donc si vous avez l'intention de convoler et bien vous avez choisi vraiment le bon moment 1 mais bon en général les célibataires donc feront des rencontres s'emballeront alors que c'est pas trop votre attitude normale mais là vous tomberez sur quelqu'un qui va peut-être enfin qui a l'air sur le papier de correspondre à un idéal donc bon soyez prudents quand même parce que jupiter en poisson peut faire beaucoup rêver et ne pas donner grand chose de concret donc restez très mesuré 1 dans ce que vous allez ressentir par rapport à quelqu'un qui dont vous ne savez pas quelles sont ses intentions vous êtes déjà en couple et bien avec jupiter face à vous premier décan toujours entre mai et juillet il peut y avoir un événement heureux quelque chose un de vos enfants qui se marient ou des amis qui convolent ou vous allez faire une grande fête pour commémorer quelque chose en tout cas bon il ya quelque chose de festif avec les autres et qui va créer comment dire une espèce de renouveau dans votre couple vous vous resserrez les liens peut-être même que vous allez faire un très beau voyage tous les deux je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année et puis si vous voulez plus d'informations sur cette année 2021 vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine et puis Sous-titrage ST' 501